Générique Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles tout de suite au sommaire de votre journal. Plages surveillées et zones interdites à la baignade. Comment est assurée la sécurité des estivants dans nos plages pour éviter les drames de noyade ? Nous suivrons un reportage à Ejadida. Fini l'infernal casté débouchant au niveau du trajet s'étalant du boulevard des forces armées royales à la Marina Casablancaise. Désormais le trajet se fera en seulement deux minutes. Ce sera grâce à la nouvelle trémie des Almoades, un tronçon stratégique inauguré hier. Il s'appelle Youssef Houchen, il a à peine 30 ans et depuis son très jeune âge, il a toujours nourri une grande passion pour l'image, qu'elle soit fixe ou en mouvement. Il est aujourd'hui photographe pour les grands magazines du mode et d'art. Son ascension est une véritable success story à ce livre en fin de journal. Restez avec nous. Bonsoir. Le Parlement arabe a salué les efforts que déploie Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, pour défendre la ville sainte d'Al-Quds et soutenir la résistance du peuple palestinien. A l'issue de sa sixième session plénière de la troisième législature qui s'est tenue au cœur, le Parlement arabe s'est félicité de l'action menée par l'agence Beit Mal-Quds, qui relève du comité Al-Quds, saluant l'envoi par le Maroc d'une aide humanitaire d'urgence au peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Il a également souligné la nécessité d'un soutien politique, moral et matériel arabe continu à l'autorité nationale palestinienne, en appelant les pays arabes à reprendre leur soutien financier à l'autorité palestinienne, en particulier à la lumière du siège actuel imposé à l'autorité et à l'Organisation de Libération de la Palestine. Le balai diplomatique libyen au Maroc se poursuit. Le premier ministre libyen Abdelhamid Dbida est en visite au Maroc cet après-midi et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger. Au menu de ces entretiens, les opportunités de coopération économique entre les deux pays, la transition politique en Libye et les élections générales prévues en décembre prochain dans ce pays-même. Nassar Boreta a s'est félicité aussi des derniers développements au sujet du dialogue interlibien. Il a souligné le rôle que joue le Royaume du Maroc dans ce dialogue. La saison de la détente et de la Doce Vita est là, quoi de mieux alors qu'une journée bronzage et baignade. Pour se rafraîchir, les plages du Maroc commencent d'ailleurs à se remplir, mais l'été vient également parfois avec son lot de mauvaises nouvelles, comme les noyades par exemple, qui sont souvent signalées dans des zones interdites à la baignade ou alors là carrément non surveillées. À qui la faute alors ? Irresponsabilité des estivants ? Manque de panneaux de sensibilisation ou alors responsabilité partagée ? Aïl Jadida, le reportage de Sofiane Ibrahimi, Zakaria Moukhevila, avec un commentaire d'Iman Ablo. Les panneaux interdisant la baignade sont bien visibles, mais certains estivants bravent le danger. Contre tout sens de responsabilité, des baigneurs et même des familles ont investi cette plage située sur la zone côtière d'Al Jadida. Un véritable risque en l'absence des moyens de secours et de sauvetage. Les plages non gardées représentent un danger pour les baigneurs, surtout les enfants. Le contrôle devrait être renforcé. Les estivants devraient se montrer plus vigilants. Même si l'on sait nager, la mer peut se déchaîner à tout instant et occasionner des noyades. C'est pourquoi on ne devrait fréquenter que les plages gardées. En l'absence de maîtres nageurs et des équipements de base, une prétendue partie de plaisir sur ces plages non gardées risque de tourner au drame. J'appelle les familles à éviter de venir sur les plages non surveillées. C'est un danger pour la vie. Il vaut mieux aller dans les plages surveillées. Il y a la plage de Sidi Bouzi, non loin d'ici, où il y a des maîtres nageurs. A Al Jadida aussi, il y a beaucoup de plages surveillées. Chaque année, un triste bilan de noyades est enregistré dans les plages non surveillées. Bronzer et profiter de la baignade devrait se faire en toute sécurité en ne fréquentant que les plages surveillées. La prudence est de rigueur. Voici une bonne nouvelle pour les automobilistes casablanqués. Une nouvelle trémie vient décongestionner la circulation dans une ville, comme vous le savez, où les bouchons sont légion. L'attente attendue trémue des Almohades est désormais opérationnelle donc. Elle a été ouverte à la circulation hier. Cette trémie urbaine est considérée comme la plus longue du continent africain. Saïda Idrissi, Abdurrahman Ziyan et Omey Maramdi. Du boulevard des forces armées royales à la marine à Casablancaise en seulement deux minutes, voilà la promesse de cette nouvelle trémie. D'une longueur de plus de deux kilomètres, ce nouvel ouvrage permettra aux automobilistes de contourner tous les carrefours de cet axe. Ce tronçon est toujours bondé. Ici, un embouteillage peut durer une dizaine de minutes, si ce n'est plus. Cette nouvelle trémie nous fera gagner du temps. Avec cette nouvelle infrastructure, existe le stress et la perte du temps. Un ouf de soulagement. Ouverte depuis hier aux automobilistes, cet ouvrage est non seulement le plus grand d'Afrique, mais aussi l'un des rares à être doté d'équipements de dernière génération. Cette trémie urbaine est dotée de quelques 88 caméras fixes et mobiles, une trentaine de ventilateurs et 600 projecteurs LED. En plus de cela, nous avons installé un système de détection de lutte contre les incendies, des détecteurs de pollution, des visiophones d'urgence et des panneaux à un message variable. Même la technique de construction est inédite. C'est la première fois qu'il est utilisé au Maroc. Il s'agit de la méthode top-down. Elle consiste à réaliser les parois moulées de l'ouvrage, déposer le tablier, ensuite ouvrir la surface à la circulation avant de démarrer l'excavation du tunnel. Avec un trafic de plus de 53 000 véhicules par jour et quelques 4 500 véhicules en or de pointe, cette trémie promet de décongestionner le trafic dans cet axe où les bouchons sont légion. Et toujours en liaison avec le transport urbain à Casablanca, notez la mise en place du pont Bostring dédié à la ligne T4 du tramway Casablanca. Il s'agit d'un pont métallique de 50 mètres de portée et d'une largeur de 11 mètres qui va marquer donc le passage du tram sur l'autoroute urbaine A3 au niveau de l'échangeur de Ouellet-Zienne. A présent, le point sur les principaux indicateurs épidémiologiques. 452 nouveaux cas Covid-19, 406 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès signalés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 4000-1030 personnes. Ceux sévères ou critiques s'élèvent à 215. 6 patients sont intubés. Et puis s'agissant de la campagne vaccinale, le bilan est le même que l'on vous a annoncé hier puisque, comme vous le savez, les centres de vaccination sont fermés ce dimanche. Le nombre des personnes ayant reçu la première dose est donc toujours fixé à 9 millions. 822 096 personnes. Alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à 8 millions. 822 967 personnes. S'il y a un secteur qui profite bel et bien du grand retour des Marocains du monde, c'est bien celui de la location de voitures. Dans les agences, l'engouement des vacanciers se fait de plus en plus important. Après une agonie de plus d'une année, c'est une vraie reprise qui se déclenche pour ce secteur hautement pourvoyeur d'emploi. Comme nous le verrons tout de suite dans ce reportage à Casablanca de Saïda Idrissi, Abdel-Rahman Ziyan, Nawel Mahdoub, le récit de Maryam El-Missi. Depuis quelques jours, les équipes de cette agence de location de voitures ont du pain sur la planche. Au standard, c'est le boom de réservation. De quoi remettre sur les rails une activité en berne. Depuis la réouverture des frontières aériennes, notre agence fait le plan de réservation. Les clients sont plus que jamais demandeurs. La rau tourne à nouveau, nous en sommes ravis. Si les offres promotionnelles ne font pas défaut, quid de la sécurité des véhicules ? Avant de le remettre au client, chaque véhicule passe d'abord par le service technique. Un contrôle de l'état mécanique de toutes les pièces est effectué. Cette voiture, par exemple, est prête à être livrée. Après un check-up complet chez le garagiste, ce client récupère son véhicule, rassuré. Je loue cette auto pour une période de trois jours. Elle est en parfait état et le tarif est raisonnable. Je peux faire mon départ en toute sérénité. Comme sur des roulettes, la reprise s'annonce sous de bons auspices. Après plus d'une année de vaches maigres, une bouffée d'oxygène s'offre enfin aux opérateurs du secteur. Suite au rabais des tarifs des vols ordonnés par Sa Majesté le Roi, nous avons enregistré un nombre important de réservation. Il s'agit pour la plupart de Marocains du monde qui s'apprêtent à regagner le royaume aux biens de touristes. Les tarifs pratiqués sont normaux. Une belle reprise s'annonce. Nous espérons qu'elle durera. Les professionnels commencent à voir le bout du tunnel. Un retour à la normalité très attendu pour sauver d'une mort certaine plus de 140 000 véhicules répartis sur 10 000 agences. Un secteur dont le chiffre d'affaires avoisine chaque année les 10 milliards de centimes. Grande perte pour la scène artistique nationale. Le grand artiste chanteur Abdel Mounahim Jamei est décédé aujourd'hui à Rabat des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 73 ans. Le défunt était l'un des pionniers de la chanson marocaine moderne. Et l'une de ses meilleures voies, Jeff El-Miaid, fait l'une des célèbres chansons ayant marqué sa longue et prolifique carrière artistique. Abdel Mounahim Jamei avait également excellé dans le Zajal et l'Aqsaida. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui au cimetière Sidim Saoud à Hayriyad. Après la prière d'Addoher, nous sommes à Dieu et à lui. Nous retournons. On dit de la photographie qu'elle est la littérature de l'œil et c'est cette forme d'expression justement, cette passion de l'homme dont nous allons tout de suite vous brosser le portrait. Lui, c'est Youssef Ouschen, un brillant casablanqué qui travaille aujourd'hui pour les plus grands magazines du mode et d'art du Maroc. Et d'ailleurs, il est toujours à la recherche d'un look, d'un détail ou alors d'une posture à éterniser et il parvient avec brio à bousculer les clichés de la vie quotidienne. Son portrait ici né, Mohamed Laroui, Dominique Orlando. Tout comme toutes les photographies qu'il capture sans cri et garde, le jeune homme est du genre plutôt discret. Au travail, c'est-à-dire essentiellement en ville, il se fonde presque invisible dans le décor. Cela ne l'empêche pas d'avoir un point de vue très précis sur son actuel cheminement d'artiste. Généralement, j'aime bien juste documenter le quotidien des Marocains. Donc, ça se passe dans les ruelles de Gaza, ça peut être à Marrakech. Mais le but, c'est très important, pour moi, c'est mettre au milieu l'humain dans mon travail. Ça, c'est important pour moi. J'aimerais bien un peu que mes photos servent d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça un peu l'objectif de mon travail. Une ambition légitime qui puise son origine à la source, c'est-à-dire véritablement pour lui au tout début. La photo existe dans ma tête depuis longtemps, mais pas dans une forme de, comment dire, vraiment intellectualisée dans ma tête. C'est juste que je le fais instinctivement. Et je pense que ça a commencé avec ma passion pour l'image. J'achetais beaucoup de magazines, je regardais beaucoup l'image. Et puis, j'étais fasciné par la télé. C'est-à-dire que c'était une fenêtre sur le monde. Et donc, ça a commencé comme ça quand j'étais petit. Et après, voilà, petit à petit, quand j'ai avancé dans ma vie, je commençais à intellectualiser la chose dans ma tête. Et c'est devenu une approche photographique. Et après, c'est devenu un métier. Un parcours marqué par le travail d'observation et par la persévérance. Par un sentiment, on imagine, bien partagé par beaucoup de photographes. Quel que soit l'objectif, il y a toujours moyen de l'atteindre. Bonne nouvelle pour le sport national. L'équipe nationale masculine de Beach Volley s'est qualifiée pour les prochains JO de Tokyo. Et s'est imposée face au Mozambique. Score 2-1. La finale des qualifications africaines s'est jouée aujourd'hui même à Agadir. L'équipe marocaine de Beach Volley représentera donc le continent africain à cette compétition olympique internationale. Nous lui souhaitons, bien sûr, beaucoup de chance et de courage. Et c'est justement cette information sportive qui close ce journal. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre émission sportive, la Alamari Adi. Ce sera en compagnie d'Amy Nouri. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.